Tom Cruise n'a pas vu son unique enfant biologique depuis près de 10 ans. Et apparemment, c'était son choix de couper toute communication avec elle. Mais avant que cela n'arrive, Tom a dit que Souris était le plus grand bonheur de sa vie. Quand Tom et Katie Holmes ont divorcé, Souris n'avait que 6 ans. Et depuis lors, Katie en a eu la garde complète. Bien que Tom ait été autorisé à rendre visite à Souris un maximum de 10 jours par mois, il ne l'a jamais fait. Il n'était même pas là pour elle lors des étapes importantes de sa vie, comme son premier jour à l'école. Plus tard, l'acteur a expliqué qu'il n'y était pas allé parce qu'elle ne lui avait pas demandé. Tom a toujours aimé sa fille et aimerait bien rétablir sa relation avec elle un jour. Mais cela ne semble pas très probable. Aujourd'hui, Tom ne voit sa fille grandir qu'à travers les photos des paparazzi et les articles des magazines. Bien que l'acteur semble être heureux dans sa vie, l'éloignement de sa précieuse fille a dû être difficile pour lui. Après tout, Tom a attendu toute sa vie d'avoir un enfant biologique. Avec son ex-femme Nicole Kidman, Cruise a eu deux enfants adoptés, Isabella et Connor. Il a gardé une bonne relation avec eux après le divorce, mais rêvait toujours d'avoir un enfant à lui. Lorsque Tom a rencontré Katie Holmes et est tombé amoureux d'elle, l'acteur était aux anges. Et Katie a fait beaucoup de sacrifices pour devenir la femme de Tom. Ayant été élevée en tant que catholique, elle a tout abandonné pour faire partie de l'église de Cruise. Ils sont rapidement devenus l'un des couples les plus appréciés d'Hollywood et se sont fiancés après moins de deux mois de relation. Avant même qu'ils ne se marient, Katie est tombée enceinte. Tom était si heureux de la nouvelle qu'il a même acheté un appareil à ultrason pour qu'il puisse l'utiliser à la maison. Tout ça pour qu'il puisse voir son futur bébé quand il le souhaite. L'appareil aurait coûté 200 000 dollars, mais Tom ne pensait qu'à sa fille qui grandissait. Tom et Katie ont appelé leur petite fille Souris, qui signifie princesse en hébreu et rose rouge en persan. L'acteur a déclaré que le fait d'assister à sa naissance était tout ce qu'il voulait qu'il soit. C'était spirituel, c'était puissant, c'était indescriptible. A l'époque, Tom était fou de sa famille grandissante. Ses enfants aînés ont accepté Katie à bras ouverts et l'ont même appelé maman. Et Cruise voulait plus d'enfants avec elle. En tant que famille, ils étaient inséparables, et Souris était souvent vus avec ses parents lors d'événements publics. Tom a déclaré qu'élever Souris était un pur bonheur pour lui, et il a promis d'être là pour elle, quoi qu'il arrive. Mais le conte de fées a soudainement pris fin après 6 ans de mariage. En 2012, Katie a choqué Tom en demandant le divorce. Je ne m'y attendais pas. La vie est une tragique comédie. Il faut avoir le sens de l'humour. La procédure a été très rapide, et les ex ont trouvé un accord en seulement 11 jours. Aucune des deux stars n'a jamais révélé la cause exacte de leur séparation. De nombreuses rumeurs et spéculations ont donc commencé à apparaître sur les raisons de cette séparation. L'une des versions les plus populaires de la raison pour laquelle Katie a décidé de quitter Tom était liée à ses croyances religieuses controversées. Il semblerait que Katie ne pouvait plus supporter les conséquences de ses croyances sur leur mariage. Selon un proche, elle a quitté Tom pour sauver sa fille de l'influence de son église. Katie aurait craint que son mari n'enlève Souris. Lorsqu'on a demandé à Cruise si c'était vrai, il s'est montré très offensé. L'acteur a déclaré qu'il n'y avait aucun besoin de protéger Souris de sa religion. Mais ce qui s'est passé ensuite a apparemment confirmé que l'église de Tom avait beaucoup à voir avec la situation. Selon leurs règles, ceux qui démissionnent deviennent des parias pour ses membres actifs. Il est interdit de continuer à communiquer avec ces personnes, même si elles font partie de la famille proche. Lorsque Katie a divorcé de Tom, elle a quitté l'église et en a retiré sa fille. Et les croyances de Tom lui ont interdit de revoir Souris. Mais Cruise n'a jamais confirmé cette rumeur. La version de l'acteur expliquant pourquoi il n'a pas rendu visite à sa fille et son emploi du temps de tournage chargé. Pendant un moment, lui et Souris se parlaient au téléphone. Mais ensuite, même cette communication a cessé. Un proche a révélé que c'est parce que Souris ne croyait pas les excuses de son père pour justifier son absence de sa vie. Depuis lors, Tom ne lui aurait pas adressé un seul mot. La perte de sa famille a dû être un coup dévastateur pour lui. Mais il semble que la seule façon de l'éviter était que Tom rejette ses croyances, ce qui l'a façonné en tant que personne. Il a donc choisi de rester, ainsi que ses enfants plus âgés. Isabella et Connor ont grandi dans son église et ont été aperçus avec l'acteur à plusieurs reprises. Quant à Souris, 16 ans, elle semble heureuse d'avoir Katie comme seule parent. Toutes deux sont très proches. Selon Katie, Souris est devenue une jeune femme forte et confiante. Mais y a-t-il une chance que Tom change d'avis un jour ? Et s'il le fait, Souris lui pardonnera-t-elle un jour ? Sous-titrage Société Radio-Canada